Je te promets que la leçon du jour va être vraiment ennuyeuse. Non, non, je voulais dire captivante. La leçon du jour va être captivante. Captivant, c'est l'opposé, c'est le contraire de ennuyeux. Et c'est exactement ce que nous allons aborder aujourd'hui. Ce sont les antonymes. Les antonymes sont des mots dont les sens sont opposés. Captivant, ennuyeux, abstrait, concret. Ah, je comprends. Le mot antonyme, c'est justement l'antonyme de synonyme. Oui, c'est ça. Salut, je m'appelle Jordi. Je suis professeur de français et créateur de Le French Club. Le club de français 100% en ligne. Et si ton objectif est de dire exactement l'inverse, l'opposé de ce que tu penses, de ce que tu ressens, tu es en train de regarder la bonne vidéo. Dans cette leçon, je vais te présenter 60 antonymes. Nous commencerons par une série de 10 mots d'un niveau B1, le niveau intermédiaire du cadre européen. Pour chacun de ces mots, je te donnerai son antonyme. Nous continuerons avec une série d'un niveau B2 et nous terminerons avec une série d'un niveau C1, le niveau avancé. Ce qui signifie que les mots seront de plus en plus compliqués, seront de plus en plus recherchés. Alors, pourquoi nous allons procéder ainsi ? Tout simplement parce qu'apprendre avec des antonymes, c'est une façon intéressante, c'est une façon intelligente, amusante de doubler son vocabulaire en français. Est-ce que tu es prêt à doubler ton vocabulaire en français ? Avant de commencer, je t'invite à me mettre un énorme like à cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Le French Club si ce n'est pas déjà fait, parce que chaque semaine, je vais mettre du contenu pour toi qui apprends le français. Allez, nous commençons par la série la plus facile, celle du niveau B1. Le premier mot que je vais te donner, c'est courageux. On utilise ce mot pour une personne qui fait preuve de courage, de bravoure. Par exemple, Martin a été courageux d'avouer ses sentiments à Clémentine. Son opposé, son antonyme, c'est le mot lâche, qui manque de courage, qui manque de bravoure. Lorsqu'il a été témoin de l'agression, Mathieu est parti comme un lâche. Je te donne également les féminins qui sont courageuses et lâches. Le troisième mot, c'est franc ou franche, qui dit ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. C'est l'antonyme du mot hypocrite. Par exemple, Sophie est franche, elle dit toujours ce qu'elle pense, contrairement à ses collègues qui sont hypocrites. Le cinquième mot est étroit ou étroite. Cela veut dire qu'il est limité dans la largeur. D'accord ? Et c'est l'opposé de large. Par exemple, la ville de Nice a plein de petites ruelles très étroites dans lesquelles on ne peut pas circuler en voiture. Un autre exemple avec le mot large. Les rues des villes américaines sont beaucoup plus larges que celles des villes européennes. Les mots suivants concernent le vocabulaire du travail, le vocabulaire de l'entreprise. C'est la différence entre brut et net. Le salaire brut, c'est le salaire avant les prélèvements d'impôts, les prélèvements de taxes. Alors que le salaire net, c'est le salaire après les prélèvements d'impôts, de taxes. Par conséquent, le salaire brut est toujours supérieur au salaire net. Par exemple, en France, le salaire brut moyen est de 2600 euros par mois, ce qui correspond à un salaire net de 2000 euros. Le neuvième mot est le mot sain et son féminin est saine, ce qui veut dire qu'il est bon pour la santé. Par exemple, il est sain de manger 5 fruits et légumes par jour. Inversement, le mot malsain ou malsaine signifie qui est mauvais pour le bien-être physique ou moral. Par exemple, sa passion pour les jeux d'argent était vraiment malsaine. Alors tu vois que ce préfixe mal signifie que le mot est l'opposé d'un autre mot. C'est la même chose avec honnête et malhonnête. Alors le mot honnête, tu le connais déjà, je pense. On l'utilise pour qualifier une personne qui ne triche pas, qui ne trompe pas, qui ne vole pas. C'est le contraire de malhonnête. Par exemple, l'élève honnête a reconnu qu'il n'avait pas appris sa leçon, tandis que l'élève malhonnête a triché lors de l'examen. Le mot suivant, c'est le mot subjectif ou subjective. Une opinion qui est subjective est une opinion qui est fortement influencée par les sentiments. C'est l'inverse, l'opposé de objectif ou objective. Une opinion objective, quant à elle, est basée sur l'analyse de faits, en faisant abstraction des sentiments. Par exemple, sa critique des décisions de l'arbitre était complètement subjective. S'il avait été plus objectif, James aurait reconnu que l'équipe adverse était bien meilleure. Allez, je continue avec le mot généreux ou généreuse. On l'utilise pour qualifier une personne qui donne facilement de sa personne, de son temps. Adrien travaille tous les week-ends pour une association qui aide les plus pauvres. C'est un homme généreux. C'est donc l'opposé de avare qu'on utilise pour qualifier une personne qui est réticente, qui ne souhaite pas partager, donner. Par exemple, Franck n'a pas donné un centime pour le repas du quartier. Il est vraiment avare. Le dix-septième mot est original. Original, cela veut dire qui apporte de la nouveauté. Par exemple, cette œuvre originale a attiré l'attention de tous les visiteurs du musée. C'est l'antonyme de banal qui n'apporte pas de nouveauté qui a déjà été vue ou entendue. Par exemple, le discours du directeur était tellement banal que les employés consultaient leur téléphone portable lorsque celui-ci parlait. Je continue avec les mots optimiste et pessimiste. L'optimiste imagine que les événements vont toujours se dérouler favorablement pour lui. Et le pessimiste, inversement, pense que les événements vont se dérouler de façon défavorable. Par exemple, un géographe optimiste a annoncé que dans 50 ans, il n'y aurait plus de guerre. Son confrère pessimiste a affirmé que cela était impossible. Nous en avons terminé avec la série du niveau B1. Et naturellement, nous continuons avec la série du niveau B2. Le premier mot de cette série est le mot « savoureux » ou « savoureuse ». Pour parler d'un aliment qui a beaucoup de goût, qui est bon, qui est agréable à manger. Par exemple, la cuisine indienne est vraiment savoureuse. Son antonyme est « insipide », qui manque de goût, qui manque de saveur. La cuisine de ce restaurant est insipide. Je vous le déconseille formellement. Le mot numéro 23, c'est le mot « flexible ». « Flexible » pour parler d'un système ou d'une personne qui a la capacité de s'adapter facilement. Par exemple, ce programme est très flexible. Il permet des changements de dernière minute. Inversement, pour parler d'une personne qui manque de flexibilité, d'adaptabilité, on peut utiliser le mot « rigide ». Par exemple, ce fonctionnaire était particulièrement rigide. Il refusait de comprendre la particularité de ma situation. Le mot suivant est le mot « taiseux » ou « taiseuse », qui parle difficilement, qui communique peu. Et c'est l'opposé du mot « bavard » ou « bavarde », qui communique, qui parle énormément. Par exemple, ce vieil homme était un « taiseux » qui partageait rarement ses histoires, contrairement à sa fille qui était très bavarde. Si tu veux utiliser un mot un petit peu plus recherché que « bavard », tu peux utiliser l'adjectif « volubile ». C'est un mot un peu plus recherché, c'est un mot un peu plus « c'est un, c'est deux ». Pour parler d'une personne qui a de la finesse, du bon goût, de l'élégance, on utilisera l'adjectif « raffiné ». Et pour parler d'une personne qui manque de goût, de finesse et d'élégance, on utilisera l'adjectif « grossier » ou « grossière ». Je vais prendre un exemple historique. Les Romains ont décrit les peuples barbares comme « grossier ». Par conséquent, les historiens ont mis du temps à comprendre qu'ils étaient tout aussi raffinés que les Romains. Le mot suivant est le mot « superficiel » pour parler d'une personne ou d'une chose qui manque de profondeur, qui manque de réflexion. C'est l'antonyme de « profond ». Le débat télévisé de ce soir était particulièrement superficiel alors que les téléspectateurs attendaient des idées profondes. Je continue avec le mot « abondant » ou « abondante » que l'on trouve en grande quantité. Et si je veux parler d'une chose que l'on trouve en petite quantité, en très petite quantité, j'utiliserai l'adjectif « rare ». Par exemple, en cette période de l'année, les pluies sont abondantes, mais dans quelques mois, elles se feront plus rares. Voici l'adjectif « moderne » pour décrire une personne, une chose qui est adaptée au monde actuel. Et c'est l'antonyme de « archaïque » qui sert à qualifier une personne ou une chose qui n'est pas adaptée au monde actuel. Par exemple, ce professeur de français travaillait de façon archaïque avec de vieilles cassettes VHS. Tandis que cet autre professeur était très moderne et travaillait sur des vidéos YouTube. Le mot « 35 », c'est le mot « sévère » qui est strict, qui est dur dans ses sentences. Si je veux parler d'un juge, par exemple, je peux dire « ce juge est très sévère ». Avec lui, les peines sont toujours maximales. Et son antonyme, c'est l'adjectif « indulgent » ou « indulgente » qui est compréhensif face aux erreurs ou aux fautes. Ce professeur de français pense qu'il est indulgent, mais en réalité, je pense qu'il est un petit peu laxiste. Il laisse trop facilement passer les erreurs. Notre mot suivant est un verbe. C'est le verbe « économiser » qui veut dire « garder de l'argent pour l'avenir, pour le futur ». Et c'est l'antonyme du mot « gâcher » qui veut dire « dépenser inutilement l'argent ». Je peux dire « le maire a gâché tout l'argent de la ville pour construire un nouveau stade. Il aurait mieux fait d'économiser l'argent du contribuable, de celui qui paie les impôts. » L'adjectif « anxieux » est utilisé pour décrire une personne qui est nerveuse, qui est inquiète pour l'avenir. Au féminin, on utilise le mot « anxieuse ». C'est l'opposé du mot « détendue » pour parler d'une personne qui est calme, qui ne ressent pas le stress. Jeanne est particulièrement anxieuse avant les examens, mais cette fois-ci, elle était très détendue. Allez, on passe maintenant à la série du niveau C2. La dernière série, on va monter encore d'un niveau. Alors, sans doute connaissais-tu déjà le mot numéro 41, « émotif » ou « émotive », qui ressent fortement les émotions, qui montre ses émotions. Mais connaissais-tu son antonyme « impassible » qui ne montre pas ses émotions ou même qui semble peu affecté par les événements. Le candidat émotif était en larmes devant les juges qui, eux, restaient impassibles. L'adjectif « éphémère » est utilisé pour parler d'une chose qui dure peu de temps, qui ne résiste pas au temps. Par exemple, la tour de M. Eiffel devait être éphémère et ne durait que le temps de l'exposition universelle. Son antonyme est « permanent » ou « permanente » qui dure indéfiniment. Finalement, on a décidé de garder cette tour Eiffel de façon permanente. Pour parler d'une personne qui aime rester peu visible, qui aime rester inaperçue, qui n'aime pas être remarquée, on utilisera l'adjectif « discret » ou son féminin « discrète ». Et on utilisera son antonyme « exubérant » ou « exubérante » pour parler d'une personne que l'on remarque facilement, qui est très visible. Je vais prendre un exemple géographique. Les Bretons, les habitants de Bretagne, sont des personnes généralement discrètes. Les Azuréens, les habitants de la Côte d'Azur, ont la réputation d'être un peu plus exubérants. Alors, évidemment que tu connaissais l'adjectif « sérieux » et « sérieuse ». Mais connaissais-tu son antonyme « frivole » qui manque de sérieux ? Arte est une chaîne de télévision qui traite de sujets sérieux, tandis que Énergie 12 propose des émissions plus frivoles. L'adjectif « intermittent » ou « intermittente » veut dire qu'une chose se produit par intervalle. Et si je veux parler d'une chose qui continue, qui ne s'arrête jamais, qui ne cesse jamais, j'utiliserai l'adjectif « incessant » ou « incessante ». Petite leçon de morale, les efforts intermittents ne sont jamais aussi payants que les efforts incessants. Être pragmatique signifie être pratique, se concentrer sur des choses qui sont réalisables. Être idéaliste veut dire viser des choses qui sont parfois difficilement réalisables. Une phrase en exemple, nous avons choisi le premier cabinet d'architecte car sa vision du quartier était pragmatique, alors que le deuxième cabinet nous a paru trop idéaliste. Je continue avec la paire d'antonymes suivante, justifiée et arbitraire. Une décision justifiée est une décision qui repose sur des faits, des règles comprises de tous. Alors qu'une décision arbitraire repose sur des arguments qui ne sont pas valables, qui ne sont pas recevables. Arbitraire est donc un synonyme d'injustifié. Par exemple, cette hausse du prix du carburant était arbitraire, d'où la grogne des automobilistes. La décision de l'entreprise d'augmenter les salaires était justifiée par l'excellente santé financière de l'entreprise. Une personne spontanée est une personne qui agit sous l'impulsion, guidée par ses sentiments. Et c'est l'antonyme de réfléchis qu'on utilise pour qualifier une personne qui agit après réflexion, qui est guidée par ses pensées. Par exemple, le marin est une personne de nature spontanée, guidée par l'aventure. Cependant, il doit garder une attitude très réfléchie dans l'élaboration de ses voyages. L'adjectif cartésien ou cartésienne est utilisé au départ pour parler des adeptes de René Descartes, le philosophe français. Mais d'une façon plus générale, le mot cartésien est utilisé pour qualifier une personne qui fait preuve de logique, de pensée critique et surtout de méthode dans son raisonnement, de méthode dans sa réflexion. C'est donc l'antonyme parfait du mot irrationnel. Par exemple, je peux dire les solutions cartésiennes basées sur une minutieuse analyse des données proposées par cet employé contrastent fortement avec toutes les réponses complètement irrationnelles de ses collègues. L'avant-dernier mot, c'est le mot récusable qui peut être contesté, qui peut être rejeté. C'est l'antonyme de irréfutable que l'on ne peut ni contester ni rejeter. Lors du procès, les accusations récusables du plaignant n'ont pas tenu face aux preuves irréfutables de la vidéosurveillance apportées par la défense. Le prévenu a donc été relaxé. Voilà, je suis sûr que tu as appris plein de nouveaux mots, plein de jolis mots aujourd'hui. Alors, je te propose un petit challenge, un petit défi. Tu vas choisir une paire d'antonymes qu'on a travaillé, qu'on a vu aujourd'hui et dans les commentaires de cette vidéo, tu dois me faire une phrase avec ces deux antonymes. Alors, essaie évidemment de choisir des mots que tu ne connaissais pas avant d'avoir vu cette vidéo. Mais, au-delà des nouveaux mots que tu as appris aujourd'hui, ce que je voulais te donner, moi, en tant que professeur de français, c'est cette technique qui consiste à, lorsqu'on découvre un mot nouveau, à s'intéresser tout de suite à son antonyme. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est beaucoup plus facile de retenir un mot nouveau, un concept nouveau, si je peux l'opposer à un autre concept. Et par ailleurs, tu l'as bien compris, au lieu d'apprendre un mot nouveau, tu vas apprendre deux mots nouveaux. Et si tu fais ça tous les jours, au bout d'un certain temps, tu auras un bagage conséquent de vocabulaire. et cela t'aidera évidemment à bien mieux communiquer en français parce que c'est ça notre objectif. Si tu veux des cours de français avec moi ou je devrais plutôt dire avec nous, avec les membres du club de français en ligne, eh bien, je t'invite à venir nous rejoindre. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Ça sera en première ligne, donc tu ne pourras pas le rater. et tu auras accès à tous les cours, à tous les podcasts, à toutes les activités de la plateforme. Vous êtes de plus en plus nombreux à adhérer au club de français en ligne. Chaque jour, il y a de nouveaux adhérents et je m'en réjouis. Sur cette bonne nouvelle, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du French Club. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501